Salut tout le monde, c'est Benji Glitcher, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour vous présenter le meilleur glitch de duplication du moment. Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir, on est déjà plus de 32 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir les gars, merci à vous, merci pour la force, merci pour les likes surtout, et c'est parti les gars, je vous en dis pas plus, et bonne vidéo. Donc avant tout vous devez avoir quelques prérequis, mais cette fois-ci il n'y en a pas beaucoup, il faudra juste avoir un appartement à 10 places, donc comme le mien. Et aussi je voulais remercier au passage Esteban, donc l'abonné qui était là dans la précédente vidéo, donc je vous mettrai le lien en description, allez voir aussi le début c'est assez marrant, on s'est bien marré. Ensuite vous devez posséder un véhicule à dupliquer, donc moi je vous montre là ici, anticipation de l'abonné. Et donc ensuite vous devez, là comme je vous le montre, vous pouvez prendre un garage 10 places avec un appartement, ou en fait il faut juste un garage en fait. Moi je vous dis juste 10 places parce que ce sera mieux, vous pourrez en faire plusieurs vu que c'est une duplication massive. Donc un garage 10 places c'est super bien, c'est parfait, vous pouvez le prendre à n'importe quel endroit, moi j'ai pris celui-là où il y avait l'appartement à 400 000. Ensuite vous devez remplir votre garage d'Elegui RH8, donc moi pour ma part mon garage contient 10 places, donc je vais en mettre 9, et je vais mettre ma ici anticipation à la 10ème place. Donc voilà comme moi dans la vidéo en haut à gauche. Une fois que tous ces prérequis sont faits, nous pouvons commencer le glitch les gars. Première étape du glitch les gars, vous devez tout simplement lancer l'activité que je mettrai en description, donc qui se nomme Casino Tapie. Donc c'est une liste, donc pour lancer la liste vous allez faire comme moi, vous allez aller dans All In, List, Mes listes favorites et lancer Casino Tapie les gars. Une fois dans l'activité les gars, vous allez tout simplement inviter un ami à vous, donc moi pour ma part je vais inviter l'abonné Esteban, donc qui m'a rejoint, je le remercie encore. Et petite précision aussi sur le glitch, si vous avez un autre véhicule que là ici et que vous n'êtes pas l'hôte de l'activité, le glitch ne va pas fonctionner pour vous, je suis désolé. Donc vraiment je vais essayer de trouver une méthode, une astuce pour vous les gars, mais si vous avez là ici, ça marchera pour les deux joueurs, donc si vous êtes l'hôte et l'invité. Donc tout simplement là les gars, vous allez simplement jouer l'activité et donc là vous allez, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir la cinématique et vous ne pourrez pas la passer. Moi pour ma part c'était la troisième fois ou la deuxième fois que je le faisais, donc moi je pouvais passer la cinématique, mais après c'est pas bien grave, ça fonctionnera quand même. Ensuite une fois que la cinématique est passée, vous allez prendre le véhicule à votre gauche et vous rendre au poids qui est montré sur la map. Une fois que vous êtes arrivé au poids les gars, vous allez tout simplement constater que le poids va s'enlever et une fois que vous avez le message comme quoi il faut éliminer les gardes, vous allez tout simplement faire demi-tour et aller à votre garage où vous avez mis vos Elegy RH8 ainsi que le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc moi pour ma part c'était à l'appart à 400 000, mais bien évidemment cela fonctionne sur tous les garages ainsi que tous les appartements les gars. Une fois arrivé à l'appart les gars, on va tout simplement commencer la manipulation, donc vous allez descendre du véhicule. Avant tout je voulais vous préciser une chose, c'est qu'il ne faut pas en abuser car ce sont des duplications sales. Donc qu'est-ce qu'une duplication sale ? C'est tout simplement un véhicule qui garde la plaque fixe, donc qui ne change pas de plaque. Et donc la limite quotidienne vient assez rapidement quand vous en vendez maximum deux. Enfin bref, passons à la méthode, donc tout simplement vous allez monter dans une Elegy RH8 et vous allez accélérer pour sortir de votre garage ou de votre appartement. Une fois que vous êtes sorti les gars, vous allez tout simplement accélérer un tout petit peu et vous allez descendre de votre Elegy. Ensuite vous allez tout simplement retourner dans votre garage et... Une fois dans votre garage les gars, vous allez tout simplement monter dans le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc pour ma part c'est là ici anticipation qui se revend 1 800 000, donc je vous la conseille fortement. Ensuite vous allez tout simplement accélérer avec ce véhicule et tout simplement la Elegy RH8 va respawn. Une fois sorti les gars, vous allez tout simplement faire pavé tactile, aller dans véhicule et commander votre véhicule personnel. Et donc normalement ça va faire livraison en cours. Et donc là, une fois que vous avez le message comme quoi vous avez déjà le véhicule spécial avec vous, vous allez tout simplement rentrer dans votre garage. Et voilà les gars, vous avez eu une duplication en même pas 2 minutes. Donc c'est vraiment un glitch super facile et massif. Donc une fois que vous avez votre première duplication, vous pouvez enchaîner les duplications. Mais faites très attention de ne pas vendre vos véhicules tous à la fois car vous pouvez facilement atteindre la limite quotidienne. Car ce sont des duplications à plaque sale. Donc là comme vous l'avez vu, je suis remonté dans une Elegy RH8 et je suis sorti de mon garage. Donc j'accélère un peu, je m'arrête, je descends du véhicule et je re-rentre dans le garage. Ensuite, une fois que je suis rentré dans le garage, je vais tout simplement prendre une ici anticipation et sortir du garage encore une fois. Et tout simplement, la Elegy RH8 va respawn dans le garage. Une fois que vous êtes sorti les gars, vous allez tout simplement accélérer, faire pavé tactile, aller dans véhicule et attendre tout simplement que vous pouvez demander votre véhicule personnel. Donc vous pouvez attendre dans les environs de 30 à 40 secondes. Donc moi comme vous avez vu, j'ai fait un petit combat avec Esteban, l'abonné, qui faisait aussi le glitch avec moi. Donc une fois que vous avez attendu les 40 secondes, vous allez tout simplement demander votre véhicule personnel. Donc normalement, ça va faire livraison en cours et ensuite, ça va vous mettre que vous possédez déjà le véhicule spécial. Et donc une fois que vous avez ce message-là, vous allez tout simplement re-rentrer dans votre garage et vous allez tout simplement apercevoir que vous aurez une troisième duplication les gars. Voilà, et boum, troisième duplication et tout simplement en même pas 3-4 minutes, j'ai eu déjà deux duplications, ce qui est vraiment énorme. Si vous venez de commencer le jeu, vous pouvez déjà vous faire quelques millions. Donc voilà les gars, je vous retrouve une fois que j'ai rempli tout mon garage et ensuite, je vais vous montrer qu'on peut bien les revendre. Et nous revoilà les gars, après avoir fait toutes mes duplications de véhicules, donc vous pouvez voir que j'ai vraiment rempli tout mon garage. Donc ça m'a pris entre 10 à 15 minutes pour remplir ce garage ainsi que mon troisième garage. Donc j'ai commencé un petit peu à faire des duplications, donc là je suis à ma moitié. Et donc voilà les gars, là je vais vous montrer qu'on peut bel et bien les revendre à 1,8 million, mais faites très attention, je le répète tout le temps. Ce sont des plaques sales, donc vous atteignez facilement la limite quotidienne les gars. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était BNJ Glitcher et ciao tout le monde. Bye ! Sous-titrage ST' 501